Le grand dialogue, l'émission de débats du studio Tamanis sur votre radio. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Le franc CFA, c'est de lui qu'il est question dans le grand dialogue d'aujourd'hui. La monnaie fait souvent l'objet de débats, des débats souvent oulés, au cours desquels certains vont jusqu'à dire que les pays africains doivent se retirer de la zone franc. Le président tchadien Idriss Déby vient d'exprimer ouvertement sa position sur le sujet. Pour lui, les pays membres de la zone devraient songer à se débarrasser du CFA, une prise de position qui vient forcément relancer le débat. Alors, pourquoi en vêtant au CFA, pèse-t-il sur lui une menace quelconque ? Profiterait-il plus à d'autres ? Les pays concernés peuvent-ils créer leur monnaie sans courir les risques déchoués ? C'est à cette question et à bien d'autres qui vont répondre. Le premier volet de ce débat est consacré à la naissance du CFA. CFA, sa valeur, ses rapports. Tout le monde parle de CFA, même les enfants, mais tout le monde ne sait pas fortement ce qui se cache derrière cette abréviation. Alors, ça veut dire quoi, CFA, professeur Ablagnank ? Pour être plus simple, c'est le franc des colonies. Il est né en réalité, beaucoup plus, les gens parlent de 1929, mais moi je vais plutôt à 1944. C'est-à-dire que la conférence des Nations Unies qui s'est tenue sur la monnaie et la finance en juillet 44 à Bretton Woods, qui a vu la naissance de la Banque mondiale, le FMI, a provoqué quelque chose sur les Français. L'accord a provoqué la dévaluation du franc français par rapport au dollar. Et cette dévaluation a été violente pour l'économie française. Et qu'est-ce que la France a fait ? Elle s'est retournée vers ces colonies et a créé le franc CFA, qui a changé de nom plusieurs fois. Ils ont créé le franc CFA avec une parité qui permettait d'amortir le choc de la dévaluation du franc français par rapport au dollar. Et la France a procédé à beaucoup de dévaluation du franc français par rapport au dollar pour atteindre une certaine stabilité dans son économie. Entre 1945 et 1948. Le franc CFA a été créé en décembre 1945. Maintenant, à un moment donné, ils se sont rendu compte qu'ils peuvent réévaluer la valeur du franc CFA par rapport au franc français. Et ils l'ont évalué de 15%. Donc en réalité, il y a un pacte colonial qui fait que ce qui est produit en Afrique sert essentiellement pour l'industrie française. Donc ils fixent la parité entre le franc français et le franc CFA pour l'intérêt supérieur de la nation française. Aussi longtemps qu'on était dans les colonies, on peut dire que ce sont des provinces. Mais à pas du mois où on a pris l'indépendance, 55 ans après, nous continuons toujours à maintenir l'emprise de la France sur le CFA. Et je pense que c'est le coup de gueule du président Déby qui, d'ailleurs, quand le journaliste l'a posé, parce que vous, les gens des médias, des fois, vous prenez les gens au dépourvu, il a dit, mais vous m'avez péché là ? Je ne m'attendais pas à cette question. Mais comme c'était au fond de son cœur, et que moi, je me souviens, quand j'étais directeur du bureau sur l'Original pour l'Afrique centrale de 1997 à 1999, au moment où l'euro venait, le président Bongo avait demandé à mon bureau de faire une étude sur le CFA. Et j'ai vu que, réellement, Bongo, qui voulait, depuis ce temps-là, ne pas avoir l'attachement du franc CFA au dollar, et l'emprise du trésor français sur le CFA, n'a pas pu aller loin. Et finalement, il a été vengé par son plus jeune frère, Déby, qui s'est donné vraiment à cœur joie à ce que le franc CFA ne doit pas être. Et sinon, un torchon qui peut, demain, devenir quelque chose à jeter à la poubelle, il disait, dans deux ans. Mais je pense qu'il aurait trop pédalé après. Ce qui est important, aujourd'hui, c'est de s'assurer que la population comprenne pourquoi la France utilise la monnaie pour dévaluer successivement la stabilité de son économie, et que nous, on est à parité fixe entre le CFA et l'euro, et on nous empêche, ou nous nous empêchons, nous nous privons de ce droit d'utiliser la monnaie comme étant un instrument pour le développement de nos capacités de création de croissance économique. Alors, nous avons en ligne un autre économiste, il s'agit d'Ousmane Benfana. Alors, dites-nous, monsieur Benfana, que pouvez-vous nous dire de la naissance du franc CFA ? Oui, déjà, vraiment, je remercie votre studio pour ce débat, ce débat qui est extrêmement important. Une salutation également au professeur qui vient de parler, professeur Niang. Merci. C'est vrai que je suis économiste dans le fond, mais également un politique. Donc, mon intervention va être doublée, en fait, de ces deux casquettes. Il va de soi que je suis d'accord, et de pousser vient de le confirmer, c'est à partir de 1945 que tout cela est parti. Et donc, bien sûr, les accords de Bretton Woods, quand la France a donc ratifié ces accords, et bien sûr également le Fonds monétaire international, il y a eu donc les premières déclarations à ce niveau. Il a donc créé, c'est vrai, un franc des colonies françaises d'Afrique à l'époque, pour compléter également un peu le professeur. Et cela a été émis en son temps par ce qu'ils appelaient une sorte de caisse centrale de la France d'outre-mer. Et ça, c'est une autre époque. Mais ce qui est aujourd'hui extrêmement important, et je vais glisser là-dessus, c'est que tout cela, c'est l'histoire du franc CFA qui s'est déroule, parce que beaucoup de gens ne savent pas aussi que le franc CFA était dans des pays en son temps comme le Maroc, comme la Tunisie et comme l'Algérie, qui se sont progressivement retirés du franc CFA, à partir, bien sûr, notamment de l'Algérie, ça s'est fait pratiquement en 1963, les autres également dans les années 1957, notamment le Maroc et la Tunisie dans les années 1957-1958. Tout cela fait partie de l'histoire de cette monnaie, qui a donc un peu conservé tout notre continent. Mais ce que je voulais également rajouter, et bien sûr avec également la bienveillance du professeur Nyanga, c'est que nous savons qu'il y a une sorte de, qu'on appelle une sorte de libre convertibilité, parce que dès le départ, c'est ce qui prévalait entre le franc CFA, et en son temps, il y avait le franc français. Mais maintenant, cette libre convertibilité continue aussi, parce que dans la base de la création du franc CFA, dans son historique, il y a un autre élément qui est une sorte d'arme, que certains économistes pensent une arme qui nous défavorise. Parce que faire du franc français, c'est comme si faire du franc CFA, c'est comme si on le mettait aussi du franc français, parce que le franc français garantit quelque part, et le trésor français garantit donc le franc CFA. Je vais m'arrêter là. Oui, dans ce cas, dans ce cas, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce franc CFA... D'accord, on reviendra sur cet aspect, je voudrais... Voilà, exactement. D'accord. Et nous avons également en ligne Abdur Karim Kone, lui, il est écrivain, il est auteur d'un livre intitulé « Péréquation Nord-Sud ». Dans ce document, il touche les questions financières. Alors, dites-nous, monsieur Kone, dans votre livre, « Est-ce que vous êtes intéressé aux circonstances dans lesquelles le franc CFA est né ? » Oui, merci tout le monde. Bien sûr, je me suis intéressé à la question du franc CFA, mais particulièrement au fonctionnement même de l'économie. Parce que je ne peux pas écrire sur la mondialisation, sans écrire sur le fonctionnement des banques, le fonctionnement et le fonctionnement de l'économie. Donc, pour cette question, je voudrais juste... Moi, je me retiens un peu parce qu'avec deux grands économistes, comme le professeur Aboulaïnyan, qui est mon mentor, et monsieur Ousmane Benfana. Bonjour à tous les deux. Donc, moi, je pèse tous mes mots, mais je voudrais juste ajouter une petite phrase à ce que mon prédécesseur a dit, à savoir monsieur Ousmane Benfana, quand il a parlé de convertibilité. Moi, je signale d'abord que je suis néophyte à la matière, je suis informaticien, mais mes frustrations m'ont poussé à écrire un livre, et je suis allé jouer dans la cour des grands, des économistes. Donc, en parlant de convertibilité, moi, dans mes recherches, j'ai appris que, pour garantir la stabilité et la convertibilité illimitée du franc CFA, que depuis, à la production de l'argent, 50 % de chaque montant fabriqué est gardé et qui doit être normalement en circulation dans la zone franc CFA est gardé en France comme réserve. Donc, ce qui me touche pour ça, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, aucun de ces 14 pays, je pense très bien du franc CFA, ne peut chiffrer avec exactitude combien cette réserve vaut. Donc, moi, je retourne la question aux deux économistes. Si d'abord, ce que je dis est avéré, est-ce qu'il y a un moyen de savoir cette réserve ? Parce que cette réserve peut servir de caisse d'emprunt pour, au lieu d'aller prendre de l'argent avec la FMI, le FMI, la Banque mondiale et autres, est-ce que cette réserve ne peut pas servir de caisse d'emprunt à des taux meilleurs ? Parce que la dette odieuse que l'Occident nous fait, c'est des dettes gagées sur nos matières premières. Je m'arrête là. Alors, nous allons donc demander au professeur Avlan Yank, ici, présent dans ce studio. Alors, professeur, dites-nous, cette réserve, cette question, on ne va pas l'appeler histoire, mais cette réserve, est-ce qu'on peut en savoir quelque chose ? Ou est-ce qu'il faut être dans les secrets de Dieu pour savoir si elle existe ou pas ? Non, les réserves existent. Le problème, c'est de savoir quel est le montant de réserve. Je pense que le président, Thiadien, l'a dit aussi. Et c'est vrai qu'elle est gardée là-bas ? Oui. En fait, un ministre togolais, on l'a évalué pour 2005 à 3500 milliards, mais des chiffres de 2005 en 2015 n'ont pas beaucoup de valeur. Non, ce qui est sûr et certain, c'est vrai, nous avons la fixité, nous avons la libre convertibilité, mais nous avons cette réserve qui est gérée par la France avec des taux variés à un moment donné, mais c'est un esclavage que nous avons nous-mêmes accepté de faire parce que ça fait 55 ans quand même et on dit qu'on fait ces réserves-là parce qu'on n'a pas la rigueur de gérer notre monnaie. Nous n'avons pas la rigueur peut-être de gérer les réserves. Mais comme l'a dit Konek, que je salue des passages et puis Ben aussi, en fait, les leaders africains sont emprisonnés, sont sous contrôle des sociétés secrètes et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils retiennent pour se débarrasser du CFA, qu'est-ce qu'ils retiennent pour prendre avantage du CFA en tant que monnaie qui a pu nous mettre dans une union et dire que, bon, ça n'est assez, on déconnecte le CFA du trésor français, on déconnecte le CFA de l'euro. Mais je crois qu'on arrivera à un moment donné, si oui ou non, et on devrait frapper notre monnaie et si oui ou non, on devrait avoir notre monnaie. Ce n'est que des relations de sociétés secrètes entre le gouvernement successif français et le gouvernement successif africain qui fait qu'on n'arrive pas à connaître le niveau des réserves, on n'arrive pas à dénoncer cette relation qui existe entre nous, on n'arrive pas à dénoncer ce pacte colonial qui existe entre nous. Et il n'y a aucun moyen aujourd'hui de bénéficier de 100% des dividendes de la création de la croissance économique dans nos pays. Alors, quand vous dites société secrète, c'est une expression imagée, je suppose. À ordre. Ils existent. La manifestation d'une des sociétés secrètes à ordre, c'est Tommy, en circonstant le Mali. Et ça, c'est connu de tout le monde maintenant, donc on peut quand même s'en référer. Mais sinon, il y a d'autres formes. 18h30, dans une trentaine de secondes, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le français face, c'est le sujet du jour. Pour l'évoquer, nous avons trois invités, le professeur Abla Nyang, économiste ici dans le studio, Abdoul Karim Kone, écrivain auteur du livre Péréquation Nord-Sud, consacré quelque part aux finances, et Ousmane Ben Fana, qui est économiste. Alors, Abdoul Karim Kone, qui évoquait donc l'existence des réserves, des réserves là-bas à Paris. Le professeur Nyang s'est exprimé là-dessus. À présent, nous allons demander à Ousmane Ben Fana de réagir à cette question des réserves. Oui, vous savez, les questions des réserves, comme le professeur vient de le dire, font toujours matière à spéculation, parce que beaucoup de personnes pensent que les Français, chaque fois que la monnaie est mise, chaque fois que la monnaie est mise, beaucoup de gens pensent qu'il y a des réserves qui sont stockées, et que ces réserves, bien sûr, peuvent servir à l'Afrique. Mais vous savez, nous avons une certaine réalité que j'aimerais partager avec M. Kone. Quand on regarde, en fait, dans l'affaire du Conseil, comme on aime le dire, quand on voit les avoirs de change et de la zone franc, quand nous regardons les quantités, les quantités des avoirs extérieurs et que de nos deux banques déjà, parce qu'en réalité, nous avons la banque, la BCAO, la banque de l'Afrique du Nord, mais nous avons également l'autre banque qui est la banque centrale de l'Afrique centrale, qui aujourd'hui est sur liquide à cause de tout ce que la Guinée écotoriale actuellement fait comme boom avec le pétrole. Cette banque est devenue sur liquide. Mais il se trouve que, dans le fond, ces avoirs extérieurs de nos États recoupés dans leur ensemble des deux banques ne dépassent pas et sont très faibles par rapport à l'ensemble de l'avoir extérieur de tout ce que fait la France. Parce que c'est des rapports infimes. C'est des chiffres qui peuvent aller à une vingtaine de milliards de dollars pour nous, nos banques, et à peu près à plus de 450, même plus, milliards de dollars, disons, d'héros par rapport à la France. Donc, vous voyez un peu, c'est pour cela également. Moi, je pense que chaque fois que nous parlons aussi de la monnaie, en réalité, il va de soi que bâtir une monnaie, cela confère à nos États beaucoup plus d'indépendance. Cela confère, là, c'est les politiques qui parlent, beaucoup plus, également, ce que nous appelons beaucoup plus de légitimité, également, que nous puissions parler de la même voie dans le monde. Mais derrière cette garantie, tout ce que la France fait derrière, qu'est-ce que la France gagne réellement ? Cette question mérite d'être posée. Parce que qu'est-ce que la France gagne ? En garantissant le franc CFA ? Qu'est-ce que la France est en train de gagner ? Je pense que ce débat, ce débat, nous allons y venir en profondeur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est extrêmement important. Nos pays africains, qu'est-ce qu'ils perdent ? Qu'est-ce qu'ils gagnent ? En étant dans un franc CFA, c'est vrai, qui est pratiquement émis en Atlantique, de l'autre côté de l'Atlantique. Et nous avons ici deux banques centrales. Et ces banques centrales fonctionnent, selon aussi des règles établies, des règles acceptées par nos pays. Mais qu'est-ce que nous gagnons ? Qu'est-ce que notre économie a ? C'est là que je vais glisser vers ces questions qui nous peuvent, notre monnaie, quelle que soit, quelle que soit la situation, ne peut avoir une force que si nous acceptions d'avoir vraiment une économie, une économie aujourd'hui qui transforme nos matières premières. Parce que plus tard, tout le débat va revenir un peu à cela. vraiment, je m'arrête. la zone franc est assez critiquée en Afrique par les intellectuels, mais la zone franc n'offre-t-elle pas certains avantages ? Je pose la question en premier à Abdel Karim Kone, qui se trouve au Canada. Ok, merci pour la question, mais moi, je voudrais, avec votre permission, revenir un peu en arrière sur la dernière question posée par M. Ousmane Benfana. C'est la question. À savoir, qu'est-ce que la France, je peux ? Allez-y, allez-y, allez-y. Qu'est-ce que la France gagne avec le France-EFA ? Moi, à mon humble avis, la France gagne deux choses. la toute première parce que la France détient ses anciennes colonies avec leur système monétaire, notamment le France-EFA. Donc, aujourd'hui, quand il y a vote, à ma connaissance, au niveau de l'Organisation des Nations Unies au NU, la France, elle se prononce à son nom propre et au nom de ses 14 pays moribondes, c'est-à-dire nos dirigeants, ils vont juste faire le voyage parce que c'est beau ici, l'hiver arrive, tout est beau, il fait frais, il n'y a pas de poussière, ils viennent ici à ne rien faire parce que c'est la France qui est une puissance, au fait, elle est un lion en carton parce qu'elle parle en son nom propre et au nom de ses 14 pays moribondes qu'elle préembarque avec elle. donc si je me trompe, les économistes peuvent me corriger. Deuxième point, moi j'ai dit l'argent n'est rien sans la production. Nous avons l'argent. Nous avons l'argent pourquoi ? On produit de l'or. On a dit qu'il y a le poxy pour Mali. Bon, moi je m'arrête seulement à l'or et un peu du diamant parce que je suis certain pour l'or mais pour le diamant, je dirais plus ou moins, je ne m'intéresse pas à ceci. Mais c'est la production qui donne de la valeur à l'argent. C'est pour ça qu'on entend parler à la bourse que la valeur de l'or a monté ou a baissé. Moi je ne connais rien dedans mais c'est la production de nos matières premières qui donnent de la valeur à cet argent. Donc je m'arrête là pour ces deux points mais j'ai même oublié la question que vous m'avez posée parce que je l'ai ici. La question ? Vous avez parlé d'avantages ? Voilà, la question c'était de savoir si toutefois la zone franca même n'offre pas quelques avantages ? Quelques avantages ? Moi je suis sceptique par rapport à cette question parce que pour moi aujourd'hui dans un pays comme le Mali je ne sais pas à combien de pourcents il est prêt moi je pense qu'on doit proposer cette question étant néophyte à la matière moi je pense qu'il faut d'abord faire une campagne de sensibilisation et de formation avec les experts à la matière comme nous sommes en train de le faire tout de suite donc on va maîtriser tous les pénins et les aboutissants parce que quand on va parler d'avantages et de désavantages ça va inciter les gens tout de suite à dire on se retire on n'a pas d'avantages dedans mais aujourd'hui l'avantage moi je pense qu'on n'a pas d'abord d'avantages parce que notre structure économique ne fonctionne pas pourquoi quand un pays contracte une dette aujourd'hui c'est tous les citoyens qui sont endettés à part égale les 500 et quelques milliards que le Mali vient d'avoir c'est sur la table aujourd'hui on est en train de discuter mais il faut dire aux Maliens qu'aujourd'hui un enfant malien qui naît aujourd'hui moi je suis au Canada je suis doublement endetté parce que j'ai la double nationalité je suis endetté ici mais étant ici on est en train de m'endetter au Mali aussi c'est à dire on vient avec des milliards milliards moi j'ai acheté une grosse calculatrice et pour votre information je suis en train de calculer les milliards en fin d'année moi je vais sortir les milliards comme je ne suis pas économiste moi je pense seulement si il y a à peu près on a 20 milliards là on est divisé et qui t'a l'air et comme les Maliens sont vraiment des commerçants et des hommes d'affaires on va faire nos affaires donc moi je m'arrête là sinon moi je suis très sceptique par rapport à cette question mais tout ce que je fais quand un pays dépense de l'argent cela représente une dépense pour chaque citoyen parce qu'on est des contribuables quand un pays contracte une dette aujourd'hui on est en train de nous donner de l'argent de nous donner de l'argent mais en contrepartie on n'est pas en train d'informer la population qui sont en train de s'endetter donc nos dirigeants malheureusement ils achètent je ne sais pas le peuple ne profite pas il faut juste réinjecter l'argent en contrepartie d'abord savoir où vont ces sommes faramineuses dans l'économie notre économie ne fonctionne pas parce que dans les pays développés chaque sous-dépensé ou je dirais presque 90% des sous-dépensés sont imposables la majeure partie de l'argent est dépensée en liquide donc l'état ne peut pas percevoir les impôts moi si je prends un bus tout de suite entre Toronto et Montréal je paye la taxe en payant mon loyer je paye la taxe les 10% que les pays développés n'arrivent pas à contrôler ça c'est les petites sommes dépensées par exemple dans les bars ou les endroits de jeu c'est juste 10% alors que chez nous c'est tout à fait le contraire c'est pour ça il y a plus de capitaux Monsieur Kone cela est bien compris le professeur Abla Ndiang dites nous j'espère que vous vous allez nous trouver quand même quelques avantages offerts par la zone franc oui l'avantage en toutes choses il y a l'avantage et l'inconvénient l'avantage aussi c'est deux parties donc il y a un avantage pour chacune des parties et il y a une économie dans sur chacune des parties mais l'avantage probablement pour les pays africains c'est qu'ils ont appris à être unis dans une union monétaire lui et moi par exemple ils ont appris à travailler ensemble ils ont appris à faire converger certains de leurs critères donc là c'est une bonne expérience si on devait créer une monnaie ce serait sur le centre du CFA et on va capitaliser sur les avantages d'avoir travaillé ensemble dans une monnaie même si on était sous emprise de la France donc ça c'est un avantage à cause de nous quel est l'avantage pour la France la France aujourd'hui détient la France a une croissance zéro la France a un taux de saumage très élevé et ils en ont ajouté un million au décompte il y a quelques semaines la France a une capa de rétention de 20% de la richesse des nations africaines et Hollande s'est fixée pour générer 200 000 emplois à partir des économies africaines mais ce serait essentiellement des pays à CFA des pays francophones à CFA donc la France tire des avantages dans ça mais le danger quel est le désavantage pour la France c'est-à-dire en continuant d'utiliser la doctrine la découverte chrétienne de nos ressources naturelles pour appliquer le principe de l'acquisition de nos terres comme il est en train de faire pour le Mali il risque de tout perdre parce que le nationalisme des ressources va nous pousser à demander à se détacher à s'extriper de l'emprise de la France donc si cet agissement n'est pas fait au niveau de la France vous comprenez quand les Africains se revoltent et qu'ils privent de 20% de sa capacité de rétention de richesse des nations africaines et de création d'emplois ça peut être extrêmement dangereux pour la France et je suis persuadé que aussi longtemps que Alassane Ouattara par exemple est président de la Côte d'Ivoire que même les tentatives qui avaient été faites pour profiter par exemple de l'UOMO pour aller à l'Eco parce que ça c'est un avantage que nous avons voulu c'est-à-dire que l'UOMO c'est 8 pays l'expérience que l'UOMO a eu on voulait l'étendre aux autres pays pour couvrir les 15 pays de la CEDEAO avec la création de l'Eco mais malheureusement en 2007 j'étais là j'étais une des parties prenantes pour la conférence sur la convergence pour voir comment le Dallas-Cyre de la Gambie le CEDE de Ghana le Naira du Nigerien peuvent converger vers le CFA mais en réalité vers la zone CFA qui est une zone monétaire unique et donc on allait avoir deux sous-jaunes et monétaires et en ce moment la convergence était facile mais je peux vous garantir que la Renault c'était 3 jours je crois 2 jours on était tellement contents avec l'analyse des indicateurs et tout et vers le lendemain on a dit non ce n'est pas le moment et maintenant on parle de 2020 mais 2020 ça correspond au moment où Alassane Wattraba peut-être avoir ses 5 ans encore dans le marché et lui il est pour la fixité il trouve que le CFA tout est bon il n'y a rien d'autre que du bon ça veut dire que simplement il va tout faire pour torpiller la possibilité d'avoir une monnaie au niveau de la CEDEA Ousmane Ben Fana qu'est-ce que vous vous retenez comme avantage qu'offre la zone CFA aux pays membres bon écoutez je ne vais pas répéter tout ce que le professeur vient de dire ce que je veux rajouter c'est que vous savez que le franc CFA assure une sorte de stabilité aussi quand même que nous ne devons pas oublier on a une forme de stabilité depuis maintenant quelques années qui font que les investisseurs peuvent se reposer sur quand même une monnaie qui vraiment a quelque forme de stabilité parce que nous avons une parité qui est pratiquement stable c'est vrai c'est vrai qu'au-delà également nous avons ce que le professeur a dit qui est très important qui est cette forme de solidarité qu'il y a entre nos pays parce que la monnaie a permis à nos pays de travailler ensemble de comprendre les instruments et l'ensemble des instruments monétaires de notre sous-région ont été maîtrisés par nos états de plus en plus c'est vrai à travers l'effort notamment ici en Afrique de l'Est de la PCAO même si nous savons que la convertibilité entre par exemple vous voyez le Malais lambda où vient le Sénégal lambda ne peut pas prendre le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et puis aller par exemple l'utiliser en Afrique centrale ça ce sont par exemple des éléments qui à mon avis méritent d'être corrigés si nous sommes réellement tous du même type de franc CFA entre Guillaume nous devons être capables d'utiliser cette même monnaie partout cela n'est pas un élément que je souligne l'autre élément aussi c'est que vous rendez-vous compte que si vous avez le franc CFA est-ce qu'on peut prendre ce franc CFA l'amener dans une banque française en Europe et le déposer directement et avoir ça cela en euros donc ça également ça c'est le problème un peu de convertibilité du franc CFA qui aujourd'hui également joue beaucoup parce que tout cela se joue avec les devises que donc le trésor français la banque centrale française met à notre disposition ici c'est sur cela que cela se passe maintenant il y a toujours aussi la faiblesse de l'inflation dans notre zone qui est également un des avantages je dis quelques trois des avantages mais nous avons aussi l'inflation dans la zone franc parce que certains des pays vraiment l'inflation est de plus en plus maîtrisée le mois comme il vient de le dire joue un grand rôle et la CEMAC aussi vraiment également fait beaucoup d'efforts dans ce sens pour que nous ayons une certaine cohérence et une grande indépendance dans la conduite de notre politique monétaire maintenant c'est vrai également qu'un des avantages aussi je vais le souligner c'est qu'ils ne vont pas utiliser c'est que d'autres font la planche à billets quand nous avons des problèmes de difficulté financière on n'a pas cette possibilité c'est vrai que ça nous permet de maîtriser l'inflation mais cela parfois aussi joue sur cette économie parce qu'utiliser parfois la planche à billets aide l'économie peut parfois permettre à l'économie de respirer comme le dollar de temps en temps il arrive vraiment que les trésors américains agissent un peu autorisent agissent un peu dans ce sens maintenant l'élément que je voudrais souligner parce que cet élément je l'avais un peu abordé juste en quelques mots pour aller à la pause oui je l'avais un peu abordé vous savez tout cela est fonction honnêtement de notre puissance économique l'affaire du franc CFA que nous sortions que nous restions dans le franc CFA va être fonction de notre capacité aussi à transformer nos matières premières parce que vous savez une monnaie ne peut pas avoir une puissance si nous ne sommes pas capables de doper ce que nous appelons nos importations nous allons donc observer une pause avant de poursuivre ce débat une réaction un avis un commentaire réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre le franc CFA le sujet du jour le sujet est un peu plus d'actualité avec cette déclaration du président Tchadien Idrith Debi qui invitait donc les pays même de la zone à se débarrasser du CFA une question à présent au lieu de songer quand même à quitter la zone la zone ne vaut-il pas mieux de revoir ensemble avec la France ce qu'il y a lieu de faire pour que les choses aillent mieux que les choses aillent donc mieux qu'elles soient mieux équilibrées entre les parties je pose la question au professeur Abla Nianga non je ne pense pas qu'il faut faire du recolage du recolage non l'Afrique c'est la région de croissance économique globale l'Afrique aussi est cette région de croissance démographique globale l'Afrique ne peut pas développer sa capacité de croissance économique à un niveau mondial pour sous emprise de la France qui est un pays délinquant au niveau de l'Union Européenne du point de vue convergence la France est l'un des pays les plus délinquants au niveau de l'Union Européenne ils n'acceptent pas qu'ils continuent à s'endetter à un niveau où il est à l'heure actuelle et la France par exemple si je me réfère à ce que l'honorable Ndjaï a dit l'autre jour nous on a un ceiling de 23% du PIB alors que tous les pays qui veulent se développer qui veulent émerger peuvent s'endetter jusqu'à 100% du niveau de leur PIB donc vous comprenez que l'ambition du monde pour l'Afrique d'être cette région de croissance économique ne peut pas être réalisée avec la France ayant son emprise sous nous donc je dis encore une fois de plus le Mali le Mali est l'un des rares pays aujourd'hui en Afrique qui peut prendre le risque de s'assumer de créer une monnaie une monnaie unique africaine je l'appelle peut-être pour le moment MUA monnaie unique africaine parce que simplement il a une réserve d'or relativement très importante c'est le premier pays francophone à or et il peut frapper aujourd'hui sa monnaie adossée à l'or mais adossée surtout sur une co-entreprise de production d'or que j'appelle co-entreprise qui aura une emprise sur toutes les capacités de production d'or à travers l'Afrique c'est-à-dire qu'il y aura des branches partout la première branche d'ailleurs c'est à Kibali et en RDC la deuxième branche ce serait à Tongue et en Côte d'Ivoire si aujourd'hui on applique la loi Ibeka pour notre sortie de crise on allait faire émerger la co-entreprise et mieux le Mali est l'un des rares pays aussi à avoir et dans le nord et dans le sud et partout des terres agricoles du soleil de l'eau sous-terraine qui permet aujourd'hui de faire du Mali une puissance agricole aussi parce que si tu contrôles quelqu'un il faut le contrôler par le ventre et puis en dernière ressort le Mali à Tessalit qui est une localité géostratégique qui est convoitée par tout le monde si nous voulons nous assurer que demain l'Afrique soit préservée d'attaques 4S comme ce qu'on a vu à Inamenas donc le Mali aujourd'hui peut prendre le leadership si jamais les chercheurs sont écoutés par les politiques si les chercheurs sont écoutés par ceux qui sont dans la classe économique si les chercheurs sont écoutés par ceux qui sont dans la société civile pourquoi je dis de la société civile parce que ce que nous avons vu à Paris l'autre jour veut dire simplement qu'on veut nous mettre sous emprise totalement et nous assujettir sous la France donc les Maliens doivent réagir aujourd'hui pour aller vers la création de cette monnaie et qui va accepter comme en 44 on a accepté le dollar comme étant le standard parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'or fin pour pouvoir supporter les essences entre les pays la création de cette monnaie on en parlera mais pour l'instant je pose la question suivante à Abdoul Karim Kone qui a été écrivain qui se trouve au Canada dites-nous monsieur Kone n'y a-t-il pas une alternative au retrait de la zone une alternative oui moi je suis comme je vous ai dit moi je suis centriste je ne suis ni pour le retrait ni pour continuer avec le franc CFA parce que je suis vraiment néophyte à la matière mais quand même je vais sauter tout de suite un peu sur le dernier point de monsieur le professeur Abdoulay Nyan et comment on doit réagir que les Maliens doivent réagir moi je pense personnellement en retournant un peu la question c'est que quand vous avez parlé d'aller vers la France moi je pose la question je dis qui doit aller vers la France c'est pas nos dirigeants parce que normalement dans un état démocratique c'est la voie du peuple qui compte donc moi je pense réellement qu'on doit commencer par exemple pour réagir avec une campagne de sensibilisation et de formation en détail comment les banques fonctionnent comment l'économie fonctionne et ainsi de suite pour finir par le choix du peuple par la voie référendaire c'est ça la démocratie c'est la peur qui va se prononcer par vote parce que nous ne parlons pas de référendum dans nos pays pauvres là si c'est pas à la veille des élections et ça juste pour aller changer quelques articles pour que le président puisse se représenter donc moi je dis sincèrement on doit accentuer la formation des citoyens mais sensibiliser parler c'est à dire c'était un sujet tabou il y a quelques années mais aujourd'hui moi je suis très content parce que j'ai appris beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui j'ai pris plein de notes et je profite de l'occasion pour vous informer que je suis en train d'enregistrer aussi parce que telle occasion ne se présente pas tous les jours je m'arrête là et nous donnons la parole à Ousmane Benoufana dites-nous monsieur Benfana comment est-ce que vous réagissez à ces propos par rapport à un éventuel retrait des pays membres de la zone franc vous savez moi je pense que nous devons aller doucement nous devons aller doucement parce que au-delà des questions économiques il y a d'autres il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte maintenant un pays seul il est il est extrêmement important que ce pays comme je le disais t'entretienne économiquement parce que vous savez comme moi que quand on regarde aujourd'hui la monnaie peut être considérée comme l'outil pour la population donc pour que nous puissions battre notre monnaie il est extrêmement important qu'on ne tombe pas dans les mêmes dans les mêmes difficultés comme nous l'avons vécu en son temps avec vraiment les pouvoirs précédents parce que vous savez que le Mali on avait un fran-malien et après vous imaginez à l'époque quelle était à la limite la violence qui s'exerçait sur cette monnaie et comment d'autres se sont acharnés pour à la nuit couler cette monnaie là donc nous devons aller doucement et déjà là où j'étais d'accord avec le professeur c'est que déjà nous avons une expérience entre pays entre pays voisins maintenant nous devons faire beaucoup d'efforts c'est mon avis pour renforcer l'homogénéité de nos politiques budgétaires politiques fiscales commerciales et monétaires nous avons déjà fait énormément d'efforts sur tout ce qui concerne les questions d'infrastructures de bonne gouvernance nos pays ont fait beaucoup d'efforts dans ce sens déjà c'est ce qui fait aujourd'hui que le taux de croissance africain quand on le regarde fait des pics dans beaucoup de nos vies alors monsieur Kone il nous reste très peu de temps nous allons faire un dernier tour très rapide de la table avec cette question un pays membre de la zone franco comme le Mali peut-il réussir aujourd'hui ou dans un avenir très proche de la création de sa propre monnaie professeur Nian absolument c'est aujourd'hui pas demain à coup sûr je prends là où mon frère sera laissé tout de suite là le taux de croissance le taux de croissance précisément parce que le taux de croissance est très élevé et que le Mali est à la 532ème place de l'indice de développement humain ce fossé entre le développement économique et le développement humain est une raison fondamentale une cause fondamentale pour se sortir de l'emprise de la vallée de globalisation de co-entrepreneuriat qui est aujourd'hui menée beaucoup plus par la France donc pour moi c'est aussi simple que ça c'est vrai il faut être prudent et je suis entièrement d'accord je ne commençais pas par la monnaie c'est parce que je n'ai pas passé pas deux ou trois débats ou quatre débats ces derniers temps que je suis allé vers la monnaie sinon ce que je voulais c'était de voir le Mali sous la préeminence du Mali de voir émerger des co-entreprises économiques africaines où nous mutualisons toutes nos ressources naturelles pour créer des grandes multinationales à 45% de capacité de rétention pour le pays qui donne la ressource exploitive 15% pour les autres nations africaines et 40% pour le reste du monde et je disais que le Mali était capable aujourd'hui de faire émerger de ces ressources la co-entreprise Sanu l'or et que le Mali était capable aujourd'hui de faire émerger la co-entreprise agriculture familiale et africaine et que le Mali était aujourd'hui capable de faire émerger la co-entreprise sécuritaire de l'Afrique et donc voilà trois grandes multinationales au niveau du continent africain il y a très peu de pays qui ont cette opportunité et comment le faire maintenant si je peux me permettre comment le faire maintenant parce que la réaction B27 a parlé de la préeminence du Mali pour la sautée de la crise globale et sécuritaire parce qu'on a été frappé par le chapitre 7 de la chaise des Nations Unies qui nous permet de prendre des actions extraordinaires des actions qui sont conformes aussi à l'article 7 de la loi Ibeka et comme on n'a pas tout le temps 04051 il ne faut pas avoir peur il faut se jeter à l'eau le Ghana a sa monnaie même la Gambie a sa monnaie le Nigeria a sa monnaie mais si le Mali aujourd'hui veut frapper une monnaie qui va être régionale qui va être celle de l'Afrique de demain mais il n'y a pas de raison comme le dollar l'a été en 44 alors créer sa propre monnaie pour un pays comme le Mali dans un avenir très proche est-ce que c'est réaliste sur Ousmane Ben-Nalfana moi je pense que créer une monnaie va franchement d'une grande volonté politique d'abord donc cela cela va de soi maintenant cela est réaliste on peut dire les états ont le droit d'aller vers la monnaie même nous savons que même la France à l'époque le ministre français a clairement dit si ceux qui veulent aller vers la création des monnaies la France ne se pose pas ils l'ont dit mais nous savons tous que nous avons aussi aujourd'hui toutes réalités et ces réalités là nous devons les intégrer et nous avons aujourd'hui une économie au-delà de l'or qui à mon avis doit plus progresser doit plus progresser regardez tout ce qui est transformé regardez par exemple le coton moi je ne prends pas l'or je prends le coton quand on regarde le coton de la production du coton jusqu'à son utilisation pour en faire des avis que nous portons ici qu'est-ce qui profite réellement à notre économie ici c'est le coton est un peu brut à un kilo de prix et ce qui nous est revendus quand on regarde que ce soit depuis le bateau qui transforme le coton l'assurance ce qui le débarque jusqu'à la transformation jusqu'à aller dans les marchés tout cela profite à des intermédiaires quelqu'un de ces intermédiaires l'aime à l'hier merci Ousmane Ben le temps le temps un parti déjà a fini c'est donc la fin de ce débat je rappelle que nous avions trois invités le professeur Ablai Nyang économiste Abdoul Karim Kone qui est au Canada Ousmane Ben économiste réalisation Ayo Basso mis en nom de Seydou Mbo régi vidéo Mamadou Ouattara l'émission vous a été présentée par Seydou Fomba au revoir le grand dialogue le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio Shenni Biro Haloud Mouni Shenni Biro le grand dialogue le grand dialogue